bonjour à tous les internautes merci à vous de me suivre merci de vous abonner à ma chaîne vous de plus en plus nombreux ça fait plaisir donc on se retrouve aussi aujourd'hui devant le centre d'examen de jeunes villiers dans le 92 boulevard de coquevilliers d'accord j'ai déjà fait cette vidéo je voulais refaire un autre parcours différent que vous puissiez voir une autre partie des environs qui peut y avoir autour du centre d'examen voilà qu'est ce que je voulais vous dire donc on va se repartir pour un peu près 20 25 minutes maximum 25 minutes je pense aller et retour que vous voyez un peu un autre parcours possible si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez toujours vous abonner ici sur votre droite il ya un petit et un petit logo abonnez vous voilà si vous avez kiffé laisser des messages et on est parti allez contact hop première on fait un petit contrôle partout il ya personne allez on y va on est la deuxième là au feu je vais aller à gauche donc je me place à gauche direct ça évitera justement s'il ya des véhicules qui veulent aller par exemple à droite par exemple il peut se mettre à droite le mec ou une moto ou quoi qu'est c'est comme ça je le gêne pas donc si je vais à gauche me place à gauche et comme ça c'est tout de suite plus plus facile pour aller à gauche d'accord donc là on a un feu dès le départ vous avez un feu comme on a déjà dit la dernière fois donc à gauche on fait nos petits contrôles clignotants le feu est vert contrôle derrière il ya personne allez on y va on monte bien voyez les pointillés font toute la longueur jusqu'à là une fois qu'on est arrivé là on chevauche le volant sans accélérer sur le ralenti moteur de la première et on y va allez on est parti donc une petite nouveauté il ya des travaux ici si vous allez à gauche faites attention il peut y avoir des véhicules de chantier qui sont là pendant vos vos périodes d'examen sachez que vous avez la priorité lorsque vous êtes sur cette voie c'est à dire qu'il ya des véhicules en face normalement c'est à eux de s'arrêter pour vous laisser passer d'accord ici c'est pas une priorité puisque forcément c'est une zone privée donc il n'y a pas de priorité ici on continue petit contrôle derrière il ya personne devant pied face au frein allez on accélère alors ici on va aller en direction de nanterre sergi pontoise donc j'ai vu nanterre sergi pontoise c'était à gauche ou même jeunes villiers qui contrôle clignotant d'accord et puis on va se remettre bien délicatement à droite voilà parce que pour aller à gauche qu'est ce qui se passe pas pour aller à gauche j'aurais très bien pu rester sur la voie de gauche et mais en théorie on doit toujours être placé le plus à droite possible et vous voyez ici il ya un feu à droite un feu à gauche mais par terre il n'y a pas de pas de flèche en fait qui vous dit qu'on peut aller qui vous qui vous disent qu'on peut aller à telle ou telle direction donc on suppose que ces deux voies te permettent d'aller à droite d'accord donc te permettre d'aller à gauche en direction de nanterre sergi pontoise donc c'est ça c'est un cours sur le placement savoir savoir être toujours placé le plus à droite même si je vais à gauche je dois quand même être à droite si je vais à gauche puisque j'ai deux feux un à droite un à gauche donc voilà petit contrôle derrière à gauche personne clignotant on regarde à droite on sait jamais on débraye deux sur le tournant c'est pas un problème et on va donc suivre la direction de sergi pontoise allez on y va on reste bien à droite on débraye 3 on continue vous avez le droit de rouler sur le zigzag c'est pour ça que je vous dis toujours bien à droite aucun problème on va voir un tout de suite dès le départ bon là vous avez de la chance donc là là on a un feu à 30 mètres donc on ralentit débraye 2 on continue toujours tranquillement on regarde derrière il ya personne et hop on va s'arrêter donc ce que je voulais vous dire par là c'est que vous voyez là ici il ya un piège dès le départ regardez là cette situation là on est un feu rouge faut pas rêver quand vous êtes à un feu rouge ne rêva c'est pas analyser la situation feu rouge personne derrière la priorité à droite à la prochaine intersection par terre flèche de rabattement donc je vais faire gaffe peut-être que s'il ya des motos ou des véhicules qui arrivent très vite faut que je sois prudent je suis venu exprès aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et ça vous permet de voir beaucoup mieux la signalisation allez on débraye 2 voyez flèche de rabattement contrôle à gauche tranquillement donc voilà il va continuer il y en a un autre qui arrive on l'a vu là c'est une golf rouge voilà on continue voilà on est bien allez on est bien priorité à droite pied face aux freins contrôle à droite analyse personne on y va on continue on continue et puis maintenant je vais aller en direction de jeunes filliers port donc contre l'intérieur extérieur angle mort à droite clignotant à droite tranquillement pas besoin d'accélérer on y va jeunes villiers port ou jeunes villiers centre d'accord et là après je peux prendre toutes les autoroutes qui peut y avoir la 86 et bien d'autres comme on a déjà pu le voir allez on continue donc là je vous fais un exam qui m'est déjà arrivé de voir d'accord donc jeunes villiers port c'est à droite petit contrôle intérieur extérieur angle mort 1 2 3 et on reste bien à droite alors bien à droite avec une insertion tout de suite donc contrôle intérieur extérieur clignotants et on y va 1 2 3 hop voilà on est en agglom donc c'est 50 la vitesse max à partir de là il ya beaucoup de ronds points c'est à dire que si le mec qui veut vous voir comment vous 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 comportez sur les ronds points le régime de priorité et tout ça si vous palpitez ou pas il vous emmènera ici au prochain rond point je vais aller à gauche donc intérieur extérieur angle mort gauche clignotant à gauche placement à gauche je rappelle qu'on se place toujours à gauche pour aller à gauche sur un rond point d'accord ou pour faire demi tour donc on ralentit en deux c'est mieux pourquoi là je pourrais très bien avoir là dans cette situation j'aurais très bien pu peut-être passer en troisième clignotant à gauche bien à l'intérieur bien à l'intérieur d'accord tranquille j'ai fait plus de la moitié contrôle intérieur extérieur angle mort droit clignotant à droite contrôle angle mort avant de sortir plus rétro c'est un plus et on y va alors ici il n'y a pas grand monde aujourd'hui comme vous pouvez le voir mais sachez que quand vous passez votre examen les jours de semaine du lundi au vendredi il ya du monde ici on est à jeunes villiers port ici il ya du monde ok on continue donc je voulais juste vous montrer qu'ici on peut aller très très loin on peut vraiment continuer et aller vraiment à l'extrémité de jeunes villiers et après reprendre et revenir par d'autres endroits allez on petit contrôle tranquillement par terre des flèches de rabattement alors regardez bien ici il ya des petits pièges ici parce que par terre à droite c'est des sorties mais vous savez pas forcément quel est le régime de priorité d'accord donc analysez bien là j'ai fait un petit rétrogradage et vous voyez par terre il ya un cd le passage là suffit qu'il y ait un camion d'accord qui soit qui est donc voyez ici à beaucoup de camions il suffit qu'il ya un camion qui vous masque le panneau et qui soit sur le cd le passage pour que vous soyez foutu autrement dit là analysez bien la situation de moi je vous le dis à droite ils ont décédé le passage c'est pas une priorité à droite d'accord donc faut pas vous faut pas paniquer pour ça vous inquiétez pas voilà mais je vous préfère vous le dire parce que vous voyez tous les camions qui peut y avoir là bas là ils sont à l'arrêt parce qu'on est dimanche mais il suffit qu'ils soient et là en train de bosser un jour de semaine pour sortir et c'est foutu là c'est exactement la même chose voyez il ya des panneaux ici qu'on n'a pas l'habitude trop de voir donc là on va avoir un passage à niveau qui est là à droite et ils n'ont pas la priorité un le rappelle ok je vais me placer à gauche 1 2 3 clignotant à gauche ok ok je ralentis je débraille 2 clignotant à gauche bien à l'intérieur derrière personne tranquillement en deux je pas pressé je fais pas la course je pas de rendez vous intérieur extérieur angle mort droit clignotant à droite changement de fil contre l'angle mort avant de sortir placement à droite le bus va pas sortir j'accélère je débraille 3 et on est parti on est parti donc on l'a on a un feu rouge bon bah j'anticipe je contrôle derrière je ralentis je débraille 2 je relève l'embrayage je continue à ralentir progressivement puis je débraille pour m'arrêter je regarde si c'est pas boucher justement pour voir pour que vous voyez un maximum de choses je rappelle que je le touche pas ça c'est un gps allez on continue on débraille 2 contrôle derrière ça va pas trop de problème écoutez je vais pas aller jusqu'à lantaire parce que ça ferait ça ferait vraiment loin d'aller jusqu'à lantaire on va suivre la direction de saint-denis jeunes villiers centre agnières d'accord donc pas de problème je suis bien placé vous voyez il ya trois voies une deux trois je suis sur la voie la plus à droite ça ne pose aucun problème mon intention est visiblement de continuer en direction de saint-denis rj pontoise si je voulais aller à gauche bon bah là vous voyez j'ai encore la place pour faire les changements de fil et pour aller me placer à gauche je débraille hop et on continue c'est ce que je vais faire 1 2 3 changement de fil 1 2 3 changement de fil j'ai envie finalement j'ai envie de faire un peu d'autoroute que vous voyez un peu le feu est vert donc voyez pas de problème on continue tranquillement tranquillement toujours bien à droite placer le plus à droite pour aller à gauche quoi qu'il arrive contrôle angle mort à droite voici a pas un véhicule qui sort ok insertion des brailles 3 j'accélère donc j'accélère donc devant moi il ya plusieurs panneaux de direction donc moi je vais aller en direction de villeneuve la garenne saint-denis charles de gaulle parc d'activité donc c'est les deux voies qui sont à gauche j'évalue les distances avec la voiture derrière là il contrôle angle mort bien sûr hop accélération en diagonale en regardant devant en balayant du regard entre là et là et on continue allez quatrième si vous faites l'autoroute en général c'est pour voir si vous arrivez ils veulent voir si c'est fluide si vous arrivez à mettre la cinquième si vous paniquez pas d'accord donc allez on continue 90 c'est pas un problème débraye hop 5 on continue j'ai de la distance derrière très bien beaucoup de distance beaucoup de bitume entre moi et la voiture on le voit là aussi d'accord distance de sécurité totalement cohérente pas de problème pas de pas d'erreur éliminatoire au niveau des distances de sécurité donc on va continuer à droite je peux voir déjà qu'il ya des véhicules qui visiblement volent s'insérer donc je vais prendre ça en compte d'accord la voyez à côté de moi là il ya plus personne donc là je suis bien je suis tranquille je me dis que s'ils s'insèrent à la côté tout de suite j'ai pas trop de soucis mais même si ça change voyez camionnette blanche donc ça change là elle est en train de disparaître elle est dans mon angle mort là hop je tourne la tête la voix direct ok je suis pas très bien placé maintenant puisqu'il ya une voie qui s'est créée donc je vais me replacer à droite contre l'intérieur derrière moi pas de problème extérieur ça va angle mort clignotant accélération progressif tout en bougeant un petit peu le volant diagonale en diagonale et on les continue on continue tranquillement on tourne donc je vais sortir à jeunes villiers villeneuve lagarennes parc d'activité d'accord je suis placé toujours le plus à droite j'anticipe j'ai vu qu'il a freiné un petit peu bon j'ai lâché un peu le pied de l'accélérateur c'est pas un problème c'est ça que je veux que vous compreniez ici jeunes villiers c'est pas un centre d'examen si évident il faut être préparé pour venir ici d'accord il ya de l'autoroute voyez aujourd'hui un dimanche même même un dimanche comment il ya du monde imaginez un jour de semaine il y aura certainement beaucoup plus de monde mais en théorie quand vous passez ça c'est fluide mais c'est fluide avec quand même beaucoup de monde donc on sort à droite prochaine sortie intérieur extérieur angle mort droit clignotant à droite tranquillement le volant contrôle angle mort on sait jamais si il ya une voiture ou une moto qui sort devant moi là qui me coupe comme ça ok on continue et à la prochaine intersection je vais donc rencontrer un feu tricolore avec une signalisation 30 des travaux je reste placé toujours le plus à droite possible je débraille 4 je ralentis je débraille 3 je ralentis je débraille 2 je ralentis j'ai pas envie de m'arrêter je m'arrête pas je m'arrête pas et ouais on continue sur le ralentis moteur de la 2 et puis là finalement contrôle derrière je freine je débraille pour m'arrêter de façon à voir l'intégralité du passage piéton et voilà donc vous voyez là dans cette situation bien sûr qu'il fallait s'arrêter si je m'arrêtais pas c'était totalement impossible de c'était totalement impossible de pouvoir continuer en fait de pouvoir continuer donc donc c'est super important vous voyez les feux comme ça quand vous voyez un feu qui à l'orange anticipez bien et prenez en compte tous les indices qui peut y avoir il ya beaucoup de voitures qui sont passés d'un coup ok je vais me méfier on sait jamais et surtout réagir bien comme il faut alors à cette intersection je vais suivre la direction de jeunes villiers centre et puis n'est sur scène donc là c'est à droite donc je peux déjà regarder à droite il n'y a pas de vélo il n'y a rien je mets mon petit clignotant et je me prépare donc j'ai toujours le pied sur le frein pose pas de problème on n'est pas très loin du temps d'examen on a fait vraiment un petit tour à les premières accélération au patinage un pied chasse l'autre on reste bien à droite bien à droite et ont donc clignotant s'est enlevé je le remets contrôle à droite personne à gauche qui va me couper perdre pas de piétons parce que sinon ils avaient la priorité et allez on est parti je reste toujours bien à droite d'accord je ralentis progressivement tout doucement allez on continue on continue un petit peu on va aller toujours dans cette direction vous voyez un peu la grande avenue principale flèche de rabattement contrôle ok il ya personne on continue voyez il ya le tramway qui peut passer là on peut vous demander je sais pas moi d'aller dans un parking faire un créneau ou un bataille même là pouvait faire un créneau à droite au retour oui tout est possible ici le centre d'examen est vraiment grand donc donc voilà pour l'instant c'est très fluide espérons que j'aurai pas d'autres soucis avec ça ok le feu ne marche pas pas de piétons à proximité pieds face au frein allez on y va tranquillement on y va à contrôler à gauche parce qu'il ya un rétrécissement de chaussée donc c'est il ya des personnes voilà avoir le réflexe à avoir on débraille 2 on anticipe bien j'ai la place pour m'arrêter après sinon je me serais arrêté avant pour le passage piéton et hop je m'arrête de façon à avoir l'intégralité des roues du véhicule donc toujours un peu de monde ici on n'est pas très loin de la gare de genevilliers comme on peut le voir donc pas loin du centre d'examen le centre d'examen est juste derrière on va faire le tour première contrôle derrière ça va ok un pied chasse l'autre démarrage classique 2 ok prochain rond-point je vais aller à droite donc je vais me placer le plus à droite possible là c'est possible hop hop je ralentis des brailles un petit freinage tranquillement il ya des personnes derrière sinon là je grillais le feu c'était foutu si vous arrêtez pas comme ça là dans cette situation vous êtes cuit c'est mort là vous êtes éliminé direct d'accord donc il faut pas il faut pas réfléchir des milliers des cents quand ça arrive il faut le faire donc voyez j'ai bien évalué derrière il va sans dire que dans cette situation s'il y avait la voiture derrière qui arrivait très vite bah je serais j'aurais passé le passant je veux pas d'accident allez 3 il vient de passer au vert le bonhomme est vers là bas donc pas de problème même pas besoin de pied face au france qu'aussi on continue tranquillement toujours à 50 ok le feu est vert je pas depuis combien de temps pied face au frein contrôle derrière ça va en continu il ralentit devant il va s'arrêter je débraye 2 j'anticipe le fait qu'il va s'arrêter 1 2 3 changement de fil donc là j'ai vu qu'il allait s'arrêter à droite voyez il va s'arrêter là le bus là sûrement pour aller à droite ou peut-être pour prendre des passagers moi j'ai vu qu'il avait son clignotant dans le doute je sais pas j'ai la place pour me rabattre 1 2 3 clignotant à droite placement à droite et on y va allez on continue donc ça ça s'appelle anticiper sinon vous renoncez vous restez derrière et puis naine en terre d'accord allez 3 on continue donc le bus finalement il s'est pas arrêté mais dans le doute vous voyez ça ça s'appelle c'est comment ne pas rester bloqué derrière un obstacle parce qu'après vous paniquez s'il ya des voitures qui arrivent vous êtes là mais quand est-ce que j'y vais j'y vais pas donc moi j'anticipe cette phase je suis rapide je prends la décision bim j'y vais je fais mes contrôles de façon académique et on y va donc là qu'est ce qu'on a comme signalisation un feu rouge contrôle derrière personne débraye 2 je relève prochaine intersection je vois que j'ai une priorité ponctuelle à droite et à gauche d'accord donc je vais avoir la priorité sur les sur l'intersection qui veut qui aura devant moi et je vais suivre la direction d'épinaise sur scène voilà hop allez on débraye 2 on relève l'embrayage on continue on continue tranquillement on débraye 3 on continue le feu là bas est rouge donc là pas de problème on continue on continue épinez vous voyez vous plantez pas un mettez vous sous la flèche épinez c'est cette voie la voie la plus à droite encore on ralenti un petit peu hop allez on y va le feu est vert contrôle hop personne derrière allez on continue c'est tout ça c'est des priorités ils ont pas la priorité ils sortent d'endroit privé donc on continue toujours direction épinay le feu vient de passer à l'orange ralenti il a grillé le feu je débraye 2 je relève l'embrayage je ralentis je débraye et je freine pour m'arrêter de façon à avoir l'intégralité du passage piéton et le feu devant moi en contrôlant derrière puisqu'en balayant du regard je fais une diagonale donc je fais tac 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 ok et donc tout à l'heure si vous vous rappelez on est passé par là juste derrière au port et on a fait tout le tour on a pris un peu d'autoroute et on revient et puis là on va on va gentiment finir l'examen donc là vous avez vu la partie nord du la partie nord du centre d'examen bien il ya d'autres endroits bien sûr tout ça c'est juste ici pour vous montrer le danger parce que lui il est pressé la façon de conduire de façon académique et de voir une autoroute façon une autre partie du centre d'examen d'accord voilà donc tout à l'heure on était là le fameux piège de la priorité à droite c'était là donc interdiction d'aller à gauche d'accord c'est pas un problème en plus je vois le marquage au sol la ligne blanche le mur tout simplement contrôle intérieur extérieur angle mort clignotant à droite placement à droite feux tricolores je sais pas depuis combien de temps pieds face au frein j'ai vu là bas le bonhomme vert je continue flèche de rabattement à gauche personne à gauche très bien on continue on continue continue tranquillement à droite pas de vélo ok je vais me replacer à droite ou la la intérieur extérieur angle mort clignotant à droite donc vous pouvez le voir il ya des mecs ici comme vous pouvez le voir ils vous feront pas de cadeaux donc là moi je conduis de façon très académique d'accord et les mecs ils vous feront pas de cadeaux en c'est à dire que ici dans cette phase comme vous pouvez le voir le mec bombarder il roulait entre le ma voix la voie de gauche et la ligne blanche et après ma fille il s'est rabattu à droite sans clignotant sans rien du tout donc ça ça si les autres vous poussent à la faute bah écoutez ma foi c'est le centre d'examen ici qui est comme ça c'est pareil à ronnie j'ai envie de vous dire c'est exactement la même chose on va aller à droite je peux pas aller à gauche donc je fais intérieur extérieur angle mort droit on continue On va attendre en respectant les distances de sécurité à l'avant et à l'arrière pas de problème Allez on contrôle à droite personne deuxième pas de piétons on continue tranquillement Donc là devant nous on a un apprenti vous voyez il prend son temps il roule tranquille il n'est pas pressé Bon bah voilà c'est pas non plus l'allure forcément que vous devez avoir à savoir voilà là on est vraiment très lent ok il y a des travaux à droite faut être prudent bien sûr faut que ça soit cohérent aussi vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que ici vous roulez tranquillement il faut pas non plus que vous vous allez pas rouler à 20 non plus quoi d'accord ok donc là on va arriver donc devant le centre d'examen donc le feu est vert je sais pas depuis combien de temps je vois le bonhomme il est là bas vert intérieur avec ses angles mort clignotant à droite ralentissement débray 2 je relève l'embrayage tout en anticipant par rapport à la longueur qui me reste à parcourir reprise première pour soulager les amortisseurs de ma voiture parce qu'elle est basse deuxième on continue et puis bah là intérieur contrôle 1 2 3 clignotant à droite et vous seriez revenu devant le centre d'examen ouverture de 7h45 à 11h à 13h15 voilà pour avoir frein à main écoutez les internautes j'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus à voir le centre d'examen de jeunes villiers si vous avez des appréhensions ou quoi qu'est ce n'hésitez pas à me poser des questions cette chaîne elle est gratuite elle est là pour vous n'hésitez pas à partager avec le petit abonnez-vous là abonne toi là s'abonner sur la droite si tu as kiffé like et puis partage sur facebook partout où tu veux parlez-en autour de toi voilà allez je vous souhaite une superbe après-midi enfin profitez bien de vos cours profiter profitez un max de toutes mes vidéos de tout ce que je peux partager avec vous c'est offert et soyez prudents sur la route allez